Ce que j'aime dans le cache-cache, c'est que c'est ludique et qu'il y a toujours un maximum d'endroits dans lesquels on peut se cacher Quand on joue au cache-cache, il y a toujours ce type de mecs qui prennent trop de temps à réfléchir 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Mais t'es con ? Il y a aussi ce genre de mec, il se prend tellement au jeu qu'il en devient excessif Hubert ? Hubert ? Hubert ? Hubert ? Hubert ? Hubert ? Tu te gammes ma vie ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! WOOOOOOOH ! Ne pas manger de cassoulet ! T'es sérieux à me taper dessus ? Vas-y gros, toi aussi tu pètes des fois là ! Je compte ! T'es sérieux à me taper dessus ! T'es sérieux à me taper dessus ! Il fait pas de bruit, il arrive ! Mec ! Si je m'en sors pas ! Tiens à ma maman que tu l'aimes ! Ok ! J'aime pas ta mère, c'est toi qui l'aime ta mère ! Ah oui c'est vrai ! Tiens à ma maman que je l'aime ! Ok ! Tu tiens à la mienne que je l'aime ! Tu l'aimes ? Oui ! Le PPS, ça m'a manqué ! T'es sérieux ! T'as entendu ? Non ! Pourquoi t'as un bureau ? C'est personnel ! T'es pédé ? C'est personnel ! On est morts ! Trouvez Valentin Epida vers le mur ! Oh non ! T'as été trouvé un Prunks ! Tu comptes ? Bonjour à vous les membres de la team Perroquet avec un P ! Aujourd'hui, on aborde une question de Amy Louis, comment faire pour bien se cacher ? Première astuce ! Rester le plus silencieux possible ! Par exemple, quelqu'un qui aurait le syndrome de la tourette passera toujours beaucoup plus de temps à se faire détester des autres joueurs plutôt qu'à rester caché ! Deuxième astuce ! Ne prenez pas les gens pour des cons ! On a souvent tendance à croire que faire la statue peut permettre de berner un chercheur ! Non ! Les trois quarts des gens qui jouent avec vous sont vos potes, ils vous reconnaîtront automatiquement ! Dernière astuce ! Alors évidemment, faites aussi attention à votre poids ! Effectivement, quelqu'un qui a un indice de masse corporelle important laissera toujours dépasser un bourrelet et ne pourra pas se cacher sous un lit ! Sauf si celui-ci est superposé ! Dans ce cas-là, je mets en lien la vidéo où j'explique comment construire un lit superposé ! Damn ! Les gens, j'espère que vous allez bien ! C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui ! Hier, j'étais au temple et j'ai fait une nocturne avec des petites ! Et on a fait un cache-cache ! Mais j'ai tout de suite perdu ! Tout ça à cause de mes bras énormes et secs ! Je peux plus me cacher ! J'ai une idée ! J'ai une idée ! Non, j'ai une idée ! On fait un cache-cache ! Je compte ! Non, non, c'est moi qui compte ! J'ai une idée ! J'ai une idée ! C'est moi qui compte ! Ok ! Un, deux... C'est moi qui compte ! Un, deux... Avec des mioches ! Prenons-nous dans les bois ! Fermez vos claques-merdes, les choristes ! Ah oui, je disais donc ! Attention ! Ah non, pas un petit cache-cache de tafiole ! Un gros cache-cache de porc ! Dans une forêt... La nuit... Avec une ambiance à la mer Witch... Et surtout... Plein de petits enfants perdus ! Oui, on est des enfants perdus ! On vit dans une maison en pain d'épices ! On a peur du noir ! Mais ferme ta gueule avec ta putain de cabane en gâteau sec ! Merde ! Alors, pour défoncer l'émouflet, il te faut... Une boîte de bonbons pour les attirer ! Une vieille cassette d'Henri Dès qui pue ! Un vieux clodo dégueulasse déguisé en Père Noël ! Une lampe torche ! Un flingue pour viser les genoux de ceux qui courent trop vite ! Ou pour ceux qui veulent se la jouer un peu plus sport... Une sarbacane ! Tu m'en vas pas ! Tu m'en vas pas ! Voilà, normalement, vous êtes rodés ! Prouvez, je vais te niquer ! Bon, je dois vous laisser ! J'ai cours d'aquac-club avec José Mauvais ! Chouquet ! Et Bilboquet ! Je vous kiffe, putain !